Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire un petit résumé d'un webinaire auquel j'ai assisté qui a été organisé par Action Santé Femmes et le thème de ce webinaire était les actualités en périnatalité. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés pendant ce webinaire, donc il y a eu plusieurs choses sur la guerre en Arménie parce que le webinaire était organisé par Action Santé Femmes qui a une action en Arménie et donc du coup ils ont parlé aussi de leur action. Il y a eu aussi un sujet sur les nouveaux tests de dépistage en néonatologie, un sujet sur les vaccins contre le Covid-19 et la grossesse. Il y a eu aussi un sujet sur l'évaluation des maisons de naissance. Pour aujourd'hui j'ai choisi de parler de trois de ces sujets. D'abord les missions d'Action Santé Femmes en Arménie, ensuite le vaccin contre le Covid-19 et la grossesse et enfin l'évaluation des maisons de naissance. Donc on va commencer par la mission d'Action Santé Femmes en Arménie. Action Santé Femmes c'est une association qui aide les femmes dans la gynécologie et l'obstétrique et ils sont présents dans douze pays actuellement. On nous a décrit d'abord qu'il y a eu un gros sujet sur le contexte de ce qui se passe en Arménie, donc un contexte de guerre. Du coup ils nous ont expliqué les conditions dans ce pays en guerre, les conditions pour tout ce qui est gynécologie obstétrique. Là où est la mission, en tout cas c'est un endroit où il fait très très froid, c'est un contexte de guerre et donc les maternités sont sous-tentes. C'est un endroit qui est un peu isolé et c'est très difficile d'accéder à la capitale. Il y a un dispensaire où il y a des soins mais ils sont limités sauf pour ce qui est du lien humain qui apparemment est très très présent dans ce dispensaire. Et donc en plus de ce dispensaire, il y a aussi un hôpital qui est apparemment sous-exploité parce qu'il n'y a pas assez de moyens humains et les personnes qui sont là-bas manquent de formation. Il y a du matériel mais pas assez de moyens humains. Les missions d'Action Santé Femmes durent 7 jours. Sur ces 7 jours, les personnes qui sont envoyées là-bas font des consultations en ville. Ils font aussi du compagnonnage, c'est-à-dire qu'ils vont former le personnel là-bas pour qu'ils puissent après continuer ces consultations eux-mêmes. Donc apparemment il y avait un besoin de formation du personnel pour ce qui est des échographies, stérographies, etc. Et aussi pour tout ce qui était chirurgie. Sur ces 7 jours, il y a deux jours qui sont consacrés à l'école des mères. Donc c'est un endroit où les femmes enceintes et je crois en postpartum peuvent aller. Et ce qui est fait là-bas, ça ressemble un peu aux séances de préparation à la naissance qu'on a avec nos sages-femmes. Où il va y avoir donc des explications sur le travail, sur la grossesse, sur le postpartum, sur l'allaitement. Donc ça c'est un peu pour tout ce qui est théorique. Et il y a aussi des choses plus pratiques comme des cours de portage, du yoga prénatal, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais résumer ça parce que c'est quand même eux qui ont organisé ce webinaire. Et si vous voulez les soutenir, vous pouvez aller sur leur site. Donc ensuite on va aborder le thème de la vaccination contre le Covid-19 pendant la grossesse. Donc cette partie du webinaire a été basée sur deux méta-analyses. Une de 2019 qui a ensuite été augmentée qui concernait les femmes enceintes et la vaccination contre le Covid-19. Et une autre méta-analyse de 2020 qui elle aussi a été augmentée sur les risques de thrombose avec l'AstraZeneca. Le premier point qui a été abordé, c'est le fait que les recherches ont montré que l'AstraZeneca n'augmentait pas les risques de thrombose. Donc il n'y avait pas de lien de causalité qui a été trouvé. Au niveau des recommandations étrangères pour la vaccination au Covid-19 pendant la grossesse, c'est OK. Donc les femmes enceintes sont encouragées à être vaccinées. Et les femmes allaitantes sont elles aussi encouragées à être vaccinées. Pour ce qui est de la France, les recommandations sont de discuter avec la sage-femme, le gynécologue ou le médecin généraliste, la personne en tout cas qui suit la femme enceinte. Et d'encourager les futures mamans à se faire vacciner, notamment s'il y a des comorbidités. Pour ce qui est du vaccin en lui-même qui est recommandé, on favorise plutôt celui à ARN messager parce qu'il provoque moins de fièvre. Donc il est plus facilement supporté. Le schéma vaccinal fait qu'on doit se faire vacciner deux fois. Si la première dose n'est pas bien supportée, on recommande d'attendre après la grossesse pour injecter la seconde dose. On recommande de vacciner les femmes enceintes plutôt en trimestre 2 ou 3. Cette recommandation n'est pas liée à un risque plus élevé pendant le premier trimestre. D'ailleurs, pour ce qui est des mamans qui se seraient fait vacciner sans savoir qu'elles étaient enceintes, les études montrent qu'il n'y a pas de conséquences sur le développement du fœtus. Cependant, le premier trimestre de grossesse est caractérisé par un risque plus grand de fausse couche. Et pour éviter que l'on accuse le vaccin d'avoir provoqué la fausse couche, on préfère attendre le deuxième trimestre ou le troisième trimestre. En ce qui concerne l'efficacité du vaccin, les études ont montré que le vaccin était efficace pour la femme enceinte et qu'il y aurait aussi possibilité de passage des anticorps au bébé. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le CRAT et aussi www.infectiongrossesse.com. Le dernier sujet qui a été abordé pendant ce webinaire, c'est l'évaluation de huit maisons de naissance entre 2011 et 2019. Donc, ces maisons de naissance sont réparties un peu partout en France et aussi dans les drômes, je crois. Donc, quel est l'intérêt de ces maisons de naissance ? Ces maisons de naissance permettraient d'avoir plus facilement une femme, une sage-femme. Même si ce n'est pas exactement le cas, en fait, c'est un fonctionnement en binôme ou en trinôme qui permet un roulement pour ce qui est des astreintes. Mais les mamans vont rencontrer les deux ou trois sages-femmes de ce binôme ou trinôme. C'est un accompagnement global, c'est-à-dire que donc tout se fait à la maison de naissance. Les sages-femmes suivent la maman pendant toute la grossesse. L'une d'entre elles est là pendant le travail et la maman est aussi suivie en postpartum. Un autre intérêt de la maison de naissance, c'est qu'elle favorise un accouchement dit physiologique. Ici, on veut dire sans péridurale. Et la naissance se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que le séjour après la naissance est très court. C'est entre 9 et 15 heures à peu près. Un autre intérêt, c'est qu'il y a très peu d'interventions pendant le travail. L'organisation de la prise en charge est faite autour de la maman et non autour du personnel, ce qui permet une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche. Et le cadre est non médicalisé. D'ailleurs, il y a une des maisons de naissance qui s'appelle la maison. En fait, le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'un accouchement à domicile. Et du coup, à quoi ressemblent ces maisons de naissance ? Les locaux ont des pièces de consultation et des chambres de naissance, sachant que dans certaines maisons de naissance, il y a possibilité de transformer une chambre en pièce de consultation et vice versa. Ces maisons de naissance sont forcément contiguës à une structure autorisée pour l'activité des soins gynécologiques et obstétriques. Cette proximité permet, en cas de problème, un transfert. Il n'y a eu que 22% de transferts constatés pendant l'évaluation des maisons de naissance. Ces maisons de naissance ont très souvent beaucoup d'accessoires différents qui permettent à la maman d'accoucher dans la position qu'elle souhaite. Donc, il va y avoir des lits, il va y avoir des suspensions, il va y avoir des tabourets, des choses comme ça. Ces maisons de naissance disposent aussi de matériel de réanimation. Il y a eu 1,7% des naissances qui ont nécessité une réanimation pendant l'évaluation. Et pour ce qui est de l'utilisation qu'en font les sages-femmes, en fonction des maisons de naissance et en fonction des sages-femmes, il y a soit des sages-femmes femmes qui travaillent uniquement sur place, soit des sages-femmes qui utilisent les locaux mais qui travaillent aussi en dehors. Toutes les mamans ne peuvent pas accoucher en maison de naissance. Ce sont uniquement pour les femmes à bas risque. Il y a eu cependant beaucoup de primipart. Et si vous voulez accoucher dans une maison de naissance, il faut s'y prendre très à l'avance parce que les listes d'attente sont très longues. Si vous choisissez d'accoucher dans une maison de naissance, votre parcours en moyenne, il y aura un entretien, 7 consultations, 7 séances de préparation à la naissance. Ensuite, au moment de la naissance, le travail se fait sur place ainsi que la délivrance et un peu de repos. Et vous êtes ensuite renvoyé chez vous en ambulatoire. Il y a une visite à domicile prévue dans les 24 heures et 3 autres visites dans la semaine. Ce qui m'a semblé le plus important dans cette évaluation des maisons de naissance, c'est l'efficacité. Et en fait, il a été montré que l'efficacité de ces maisons de naissance est équivalente à celle des maternités de niveau 1. Et pour ce qui est du coût, c'est à peu près pareil. Cette évaluation est très positive et d'ailleurs, il y a 20 maisons de naissance qui seraient prévues d'ici 2022. Cela permettrait aux mamans qui hésitent à accoucher chez elles mais qui n'auraient pas envie d'avoir le cadre médical de la maternité de niveau 1, de pouvoir accoucher dans un endroit qui est un peu en entre deux. J'étais très contente d'assister à ce webinaire qui était très intéressant. J'espère que ce résumé vous a intéressé, vous aussi. Vous avez envie de voir plus de contenu sur la périnatalité et surtout sur l'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Si vous souhaitez que je vous accompagne pendant votre grossesse et en postpartum, n'hésitez pas à aller voir mon site www.lavoislactaidoula.fr. Je propose aussi des cours de portage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt ! . . . . . . .